Compagnon trader, bonjour, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo tuto. Alors j'ai décidé de traiter d'un thème que j'avais déjà traité sur ma chaîne de façon différente. Aujourd'hui, nous allons répondre à la question de vivre du trading. Est-ce que c'est le projet d'une vie ? On est parti juste après le jingle. Juste avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si c'est la première fois que vous me voyez et également à laisser un petit pouce de soutien ou à écrire un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Alors on est parti pour le plan du jour. Tout d'abord, on va se parler du but de vivre du trading et est-ce que c'est atteignable en soi. Deuxièmement, nous allons parler de planification. Combien de temps faut-il pour arriver à ce but ? Troisième élément important, ce qu'on doit prendre en compte dans son projet pour ne rien oublier. Et enfin, je vous donnerai tous mes conseils pour donner le maximum de chances de réussir et puis évidemment le coin des nouvelles. On est parti ! Alors le premier chapitre de cette présentation, c'est le but. C'est un but évidemment louable, mais est-ce que c'est atteignable ? Donc quand on parle comme ça de projet assez élevé, qui a l'air impossible à atteindre, il faut découper par petits morceaux. Et premièrement, moi ce que je souhaitais vous dire, c'est d'ayez déjà un projet professionnel cohérent. Cohérent, ça veut dire ne pas s'embarquer dans une aventure sans que vous ayez prouvé que vous avez les compétences pour réussir. Très souvent, en fait, la première question des personnes qui viennent me voir, c'est avant même qu'ils soient traders, c'est la fiscalité. On ne s'intéresse pas à la fiscalité tant qu'on ne s'est pas tradé, tant qu'on n'a pas gagné de l'argent. Ils s'intéressent soit à la fiscalité, soit à l'expatriation, dans quel pays trader, avant toute chose. Donc création d'entreprise, etc. Moi je veux bien parler de ces sujets-là, mais la première des choses, en fait, le premier des sujets, c'est évidemment d'avoir un projet professionnel cohérent, c'est-à-dire avec quoi vous allez vivre demain. Donc premièrement, avoir ce projet professionnel, ça veut dire avec quoi vous allez pouvoir alimenter cette passion. Il y a deux façons d'alimenter une passion. Financièrement, il faut que vous puissiez vivre quand même. Donc avoir un métier à côté. Et deuxièmement, que ce métier vous laisse suffisamment de temps pour pouvoir étudier. Et la deuxième façon d'alimenter votre passion, c'est évidemment d'aller chercher de l'information, chercher de la compétence. Ensuite, le deuxième critère, c'est d'avoir en fait un tempérament de passionné. Donc normalement, si vous êtes quelqu'un de passionné, vous le savez. Moi je suis quelqu'un de passionné dans la vie, et puis il y a des caractères comme ça, de gens qui sont plutôt passionnés, qui se lancent à fond dans des choses. Et très souvent, les personnes qui me contactent sont des gens passionnés. Ça c'est vraiment une récurrence à 80% des jeux. Même plus 90% des personnes qui me contactent sont des gens qui sont déjà passionnés. Donc ça c'est très important, juger cette partie-là. Est-ce que vous vous intéressez au trading juste pour la partie financière, pour couvrir vos dépenses, ou est-ce qu'à la base c'est une passion ? Donc voilà, posez-vous cette question. Troisièmement, avoir les pieds sur terre. C'est bien beau de rêver, c'est bien d'avoir des objectifs. On commence tous par ça, on a envie d'améliorer notre quotidien, on a envie d'améliorer notre vie, nos compétences. Mais il faut avoir les pieds sur terre et donc avoir suffisamment de recul personnel sur ses compétences, sur sa capacité. Ce que je dis très souvent à mes étudiants, c'est qu'il ne suffit pas d'être polytechnicien, supelec ou centralien ou normalien. Pour être un très bon trader, il n'y a pas besoin d'avoir fait des très très grandes études d'ingénieur ou de commerce pour être trader. En fait, il suffit d'avoir les pieds sur terre. Il suffit d'avoir ce qu'on appelle du bon sens et donc pour être trader, un trader pour moi, c'est un entrepreneur, il va entreprendre la gestion de son propre capital. Il faut avoir du bon sens, regarder les recettes, les dépenses, surveiller un petit peu le fond de roulement et évidemment appliquer des stratégies sur les marchés qui ont fait leur preuve. Quatrième point, c'est un point très important, être plutôt du genre persévérant, voire même obsessionnel. Il faut être absolument accroché quand on veut maîtriser une nouvelle discipline. Pas que le trading, donc si vous n'êtes pas persévérant, si au bout de 3 ou 4 mois vous abandonnez, vous voyez, ça c'est en fait un trait de caractère, vous avez des personnes comme ça et surtout en ce moment, à l'heure d'internet, on a envie, on aime bien zapper, là en l'occurrence, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, donc c'est un métier, le trading, ça s'apprend, il faut du temps pour l'apprendre, pouvoir s'alimenter en connaissances, en compétences et pour ça, en fait, il faut avoir un tempérament, personne qui aime s'accrocher, qui aime en fait garder le focus dans son apprentissage. Donc ça, ayez l'honnêteté de le reconnaître chez vous si vous avez ce point-là ou pas. Ensuite, accepter la critique, ça c'est important, il y a deux types de critiques, vous avez la critique qui vise à la mauvaise critique, qui vise en fait à détruire l'autre, à le rabaisser plutôt, et vous avez en fait dedans aussi des éléments de langage aussi qui peuvent vous donner des informations sur votre propre comportement, votre savoir-faire, votre savoir-être. Donc moi, j'aime bien en fait discerner ça, il y a toujours des bonnes et des mauvaises critiques, par exemple sur mes vidéos, ça c'est quelque chose, je suis public alors je les accepte volontiers, mais il y a la mauvaise critique, il y a tout ce qui est insultes, ce genre de choses, la vulgarité, les insultes, je les enlève, mais vous avez aussi la bonne critique, quelqu'un qui va prendre le temps d'écrire, poser une réflexion, et ça, ça ne me dérange pas, de les lire, de les prendre en compte et de me poser aussi en retour des questions dans la façon dont j'ai traité par exemple le sujet. Cette critique en fait, elle est constructive et en trading c'est très important, on apprend énormément de ses erreurs et de ses échecs, c'est peut-être 80% de l'apprentissage, alors il faut être ouvert à ça. Si vous rassemblez du coup ces 5 critères que je viens de donner, alors vous êtes à mon avis prêt à entreprendre n'importe quelle discipline, que ce soit de la musique, que ce soit un art, ou que ce soit en fait un nouveau métier, une profession. Ça c'est vraiment la base et une des questions à laquelle j'aimerais répondre à présent c'est, est-ce que c'est le projet d'une vie ? Combien de temps planifier ? Alors on ne va pas répondre à la question comme ça, ça va vraiment dépendre de chacun, est-ce qu'il faut consacrer une vie à une passion et sous quelles conditions ? Pour moi en fait, la planification d'un projet comme ça, elle doit passer par un apprentissage. Donc on peut planifier cet apprentissage-là, ça c'est facile, puisqu'on ne sait pas grand-chose, on aimerait acquérir des connaissances et des compétences à la fin du tunnel, à la fin du projet, et donc on peut planifier ça, et pour moi en fait le mieux c'est d'écrire ces grandes étapes-là, ces grands jalons dans un Excel ou sur un calepin papier, le résultat n'étant pas est-ce que ça rentre, et dans combien de temps ça rentre, etc. C'est de se poser des questions. En fait l'être humain je considère qu'il est un très mauvais planificateur, on a beaucoup de mal par exemple à répondre à une personne, dans combien de temps tu es disponible ? Dans 5 minutes. Les 5 minutes ne sont jamais 5 minutes, c'est toujours un quart d'heure, une demi-heure. Par exemple un collègue de bureau, je suis prêt. Quand est-ce que tu viens déjeuner, dans 5 minutes je suis prêt, et en général la personne n'est prête pas dans 5 minutes, mais plutôt dans un quart d'heure ou 20 minutes. On est mauvais en fait en planification, c'est comme ça. Je suis mauvais en planification, c'est un trait humain. Et donc rien que le fait d'écrire ces grandes étapes sur une feuille, ça va vous faire poser des questions. Ici ce qui est important c'est le processus, c'est de réfléchir en fait aux conséquences. Il y a un mot en russe qui me vient en tête tout de suite, c'est « паслидава тирнаст», je ne sais plus comment le traduire en français. C'est de réfléchir en fait à l'enchaînement de toutes les étapes pour arriver justement à cette finalité-là. Rien que le fait de se poser des questions, ce n'est pas forcément en général dans la tête, on aime bien se faire des raccourcis. Bon, pour devenir trader il faut une formation et je vais consacrer tant en temps par jour. Ouais, mais si vous découpez en fait ces tâches-là, vous allez réfléchir à des choses que vous n'auriez pas vues, que vous n'avez pas vues. Donc ça c'est très important d'écrire ces étapes-là, de les écrire, de les formaliser sur un cahier ou dans un fichier Excel par exemple. Se donner un temps d'apprentissage. Donc une fois que vous avez toutes ces étapes-là, c'est très important de se restreindre. Nous, êtres humains, si on ne se restreint pas, eh bien on prend beaucoup de temps et en fait on gâche ce temps, on ne l'optimise pas. Moi j'adore optimiser mon temps et donc je suis obligé de me contraindre, comme je le fais aussi avec mes enfants. Je les contrains à des tâches particulières, à un planning particulier dans la journée et quand ils ont ce cadre-là, ils sont bien, ils évoluent dedans et ils ont cette liberté-là de pouvoir ensuite gérer leurs activités dans ce temps imparti. Donc moi je pense qu'en fait l'apprentissage de base, on peut l'acquérir en fait en un an. Un an, ça me paraît un bon jalon pour se dire je passe de novice à confirmer en un an. Je ne dis pas expert, professionnel, mais confirmé. Et ça c'est possible. Donc se donner en fait un an pour acquérir, on va dire, un maximum de connaissances dans l'écosystème du trading. Le quatrième point, très important, c'est de dédier du temps chaque jour à son apprentissage. Nous, êtres humains, on a besoin de revenir très régulièrement sur ces notions parce qu'en fait, c'est ce qu'on dit, il vaut mieux t'aider, en tout cas apprendre un tout petit peu chaque jour plutôt qu'une fois beaucoup. Le cerveau humain est construit de cette façon-là. Je reprends toujours l'exemple de mon fils cadet qui est joueur d'échecs et que je coache à plein temps tous les jours. On travaille même le samedi, même le dimanche, voilà donc trois fois par semaine, il est assez court, il y a des tournois, mais tous les jours, tous les jours, tous les jours, et en vacances, je redouble d'efforts justement pour ne pas relâcher la tension. Donc je vois les progrès, je vois à quel point ça marche, il y a des réflexes qui s'installent. Donc pareil pour nous, on va dédier du temps en fait chaque jour. Il n'y a pas d'excuse, le week-end les marchés sont fermés, mais vous avez de la crypto. Vous pouvez surveiller de toute façon rétrospectivement les marchés en reculant dans les graphiques et regarder en fait la semaine. Donc il y a toujours des possibilités de consacrer un tout petit peu de temps tous les jours. Le cinquième point, c'est un point, j'en ai déjà parlé juste avant, c'est de garder le focus, être plutôt du genre persévérant. Garder le focus, ça va vous faire passer des 80% je dirais des personnes qui entreprennent quelque chose et qui abandonnent, vous allez passer là dans les 20% de ceux qui vont continuer à persévérer. Donc ça c'est super important, garder le focus. Je pense qu'il y a même parmi mes étudiants, c'est malheureux, mais c'est statistique, c'est une loi je pense, et ceux qui vont vraiment s'accrocher, il y a peut-être 20%. C'est la loi de Pareto, je pense que c'est une loi universelle. Donc voilà, 20% de ces élèves là vont décider de persévérer et d'atteindre des résultats. Donc gardez bien le focus. Se donner ensuite un challenge, une fois que vous avez acquéri toute cette matière là, vous avez déjà bon nombre d'expérimentations sur les marchés, et bien moi ce que je recommande c'est une étape en fait de challenge, c'est quand on est en compétition qu'on arrive à donner le meilleur de soi. Si on est tout seul, qu'on n'a pas de challenge, qu'on est là dans son coin, en essayant de trader, ça ne marche pas très bien. Si vous avez un challenge, le mieux c'est d'avoir un cadre pour ces challenges là, et bien vous arriverez à faire de nets progrès. Et ça c'est quelque chose que j'ai très souvent constaté. Alors qu'est-ce qu'on doit prendre en compte pour y arriver ? D'abord en fait, l'apprentissage est un processus itératif, je l'ai déjà dit, donc il va falloir qu'on vienne plusieurs fois vivre des situations. Donc même si vous faites une erreur, et que vous vous dites très bien, j'ai catégorisé cette erreur, je ne la referai plus, malheureusement vous allez devoir la refaire. C'est comme ça, parfois on a des doutes, on se dit quand on a vu une fois une situation un peu gênante, on a tendance à ne pas la prendre en compte, à se dire que c'était peut-être un facteur chance, et donc à redonner une chance, je me répète, se redonner en fait une chance de vivre la situation une deuxième fois pour voir en fait si le résultat ne va pas changer. Donc s'il change, malheureusement vous n'aurez rien appris. Si vous avez la même expérience négative, là peut-être que ça va renforcer cet apprentissage là en vous disant, ok ça c'était pas bien, c'est pas un bon pattern, je le refais plus. L'apprentissage est également cyclique, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si vous pensez qu'on peut apprendre de manière constante, c'est complètement faux. J'ai fait l'expérience sur moi et également sur mes élèves et sur mes fils, mes deux fils, et je le vois, ils n'ont pas tous les jours la même énergie, pas tous les jours la même capacité de voir les choses. J'aime bien faire le parallèle avec les échecs parce que si je vous mets un diagramme, surtout un gamin de 6 ans, il y a des choses, parfois il va tilter tout de suite, il va voir les liaisons qu'on peut faire, les tactiques qu'on peut mettre en place tout de suite, des choses qu'on a répétées, répétées des centaines de fois, et parfois en fait il ne va pas les voir, ça dépend de sa forme aussi à lui, comment il est dormi, dans quel état il se trouve aujourd'hui. Donc parfois vous allez stagner, même on va dire 70% du temps, vous allez sentir une sorte de stagnation un peu pénible, mais c'est normal en fait, en stagnant, on digère l'information aussi, et très souvent j'ai constaté que les bons qu'on fait, on crante en fait, en fait on stagne, on baisse un tout petit peu, puis ensuite pouf, on passe en fait à une étape suivante, et ensuite on se remet à stagner, voire un petit peu descendre, c'est un peu comme les marchés quand ils vont breaker, puis ça se tasse un tout petit peu, et puis soudainement une nouvelle dynamique, paf, ça break, à la hausse, donc vous voyez une petite progression en escalier, mais en escalier un peu irrégulier. Nous sommes des êtres humains, on répond aussi à cette loi, on est soumis à la loi des cycles, à la loi des saisons, etc. Donc on est comme ça, il faut en tenir compte également. Bon, votre forme varie, donc ça j'en ai parlé, parfois vous allez être ultra motivé, parfois vous ne serez pas motivé, mais c'est là justement qu'il faut garder le focus, c'est très difficile, mais il faut en fait savoir, quand on n'est pas motivé, se dire « Ok, là je vais aller chercher un effort, là je vais produire un effort, je n'ai pas du tout envie de le faire, je sais, je ne vais pas m'écouter, je vais quand même me forcer à habituer mon cerveau à faire cet effort. » C'est ça le goût de l'effort aussi. Ensuite, il faut gérer votre énergie, mettons, si tous les jours vous faites cet effort, de temps en temps, il ne faut pas non plus être un bourreau du travail tout le temps, de temps en temps, vous avez fait fourni une certaine partie d'effort, il faut se reposer ensuite et bien se reposer. Donc il y a des jours où effectivement vous allez faire votre tâche, vous allez essayer d'avancer, et puis vous allez, plutôt que de travailler comme un acharné jusqu'au soir, il y a des jours où il faut vraiment se dire « Ok, je vais travailler une heure et puis je me repose sept heures. » Donc, c'est très difficile aussi à mettre en place, des fois on a envie de s'accrocher, on se dit « Je n'ai pas été productif, surtout sur les marchés financiers, si on ne gagne rien, on se dit « Bon, on n'est pas productif, il faut absolument que je reste collé sur mon siège et que je fasse mes points aujourd'hui. » Bah non. En fait, en trading, parfois il faut s'arrêter, parfois en fait il faut faire un break, partir en vacances pour être beaucoup plus efficace ensuite. Je l'ai toujours constaté. Ou partir en vacances, ou faire du sport, ou s'arrêter, sortir avec des copains dans un resto, etc. Parfois, il faut savoir effectivement prendre de la distance et se dire que ne rien faire, c'est aussi une bonne chose. Alors moi, je vais vous proposer une méthode si vous souhaitez accélérer votre expérience. Si le trading compte pour vous, vous souhaitez effectivement faire une partie de votre vie, une partie très importante, vous avez en fait une opportunité, et j'en ai déjà un petit peu parlé. L'opportunité la suivante, c'est qu'il est très difficile d'avancer efficacement quand on est tout seul. Ça, je l'ai constaté. Et il suffit qu'on laisse un enfant tout seul se développer, il ne se développera pas. Il a besoin d'avoir un cadre, il a besoin d'avoir un mentor, il a besoin d'avoir des challenges. Et les enfants adorent les challenges. Vous faites des petits concours comme ça, ils adorent. On est pareil, on aime ça, on a besoin de ça pour avancer. Donc moi, ce que je suis en train d'organiser, c'est un séminaire en live. C'est un séminaire qui va se passer à Paris, pas très loin de chez vous normalement, loin de chez moi en Russie. Donc ça va se passer du lundi 13 juin jusqu'au vendredi 17 juin à Paris, encore une fois. Et c'est un coaching présentiel. C'est-à-dire qu'en fait, ce ne sera pas 50 personnes. Moi, je prends maximum une dizaine de personnes. Voilà, donc c'est quelque chose qui va être extrêmement intensif. On va passer cinq jours, en fait plutôt quatre jours et demi, on va s'arrêter au vendredi midi, quatre jours et demi à trader sur les marchés, à acquérir de nouvelles compétences et à acquérir de nouvelles connaissances. Donc ça, c'est ce que je vous propose en juin. Alors je vais vous montrer le mail justement avec tout le programme et c'est ce que vous allez également pouvoir avoir en fait en lien dans la description. Je vous ai mis un lien direct avec l'ensemble du programme et la possibilité pour vous de s'inscrire. Donc au programme, en fait, vous voyez, je ne vais pas le parcourir dans le détail, mais vous avez en fait pour chaque jour un programme très précis de vos réjouissances. Donc c'est sur cinq jours, c'est du scalping, c'est du day trading, du swing trading et également du backtesting avec, voilà, petite pause déjeuner, l'après-midi également de l'acquisition de connaissances. En fait, dans l'idée, le matin, donc le lundi, c'est une exception. On va travailler le fondamental, les stratégies, donc toute la matière en fait de base, mais vraiment orientée très pratique, de façon à ce que mardi, en fait, on puisse commencer par une mini séance de scalping en fait, tous ensemble avec un debriefing ensuite. Donc l'idée, c'est ça, c'est qu'à partir du mardi, vous puissiez en fait pratiquer du scalping et ensuite, après la séance de scalping, moi je ne suis pas de l'école de ceux qui vont scalper toute la journée à la recherche opportunité. On va faire uniquement l'Open Europe et ensuite, on va s'intéresser aux autres éléments du trading, donc le day trading, le swing trading. On va faire vraiment un tour très varié pour savoir, par exemple, analyser également les marchés. On va également regarder la gestion patrimoniale, comment construire un portefeuille, avec quel courtier, de quelle façon l'améliorer. Et également, on va parler de backtesting de stratégie sous Excel, c'est-à-dire en fait, une fois que vous avez une stratégie, c'est très dangereux de tester de nouvelles stratégies sans avoir backtesté de façon mécanique cette stratégie-là. Alors ça peut paraître compliqué, mais en fait, non, c'est quelque chose que je fais vraiment très souvent. Ça se fait dans Excel, ça se fait également dans Pro Order, dans Pro Real Time. Donc ça, je vais vous montrer, il y a une après-midi de travail là-dessus, comment ça se passe. Et évidemment, nous conclurons la semaine avec une mini séance de scalping et ensuite un debriefing, puisqu'en fait, vous serez évalué dans votre scalping. Et donc, il y aura forcément un vainqueur de l'ensemble de la semaine en termes de... Alors il y a des critères que je vais donner, le nombre de points, ça fait partie effectivement des critères. Et ensuite, on conclura la semaine avec la remise des diplômes. Donc tout ça, c'est dans ce mail que vous avez reçu. Alors certains l'ont reçu et pas d'autres. Si vous souhaitez consulter le programme, regardez bien dans le lien de cette vidéo. Voilà à présent le coin des nouvelles. N'oubliez pas de vous inscrire sur le Discord si vous souhaitez nous rejoindre. C'est un Discord qui est vivant. Nous échangeons, nous partageons nos analyses, nous partageons notre aide. Moi, je suis très content de voir les habitués de ce Discord-là. Ça me fait très plaisir. Séminaire de trading, je viens d'en parler. Alors attention, parce que les places sont limitées. Encore une fois, il n'y a que 10 personnes. Donc n'hésitez pas à revenir vers moi si vous souhaitez réserver votre place. Et enfin, n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter. Alors j'en renvoie une toutes les deux semaines à peu près. Donc si vous souhaitez recevoir ces analyses-là, dans lesquelles je mets des nouvelles connaissances, je traite des thèmes qui sont des thèmes d'actualité, toujours orientés sur le trading. Donc voilà, vous avez la petite adresse pour vous inscrire. Je vous souhaite un excellent week-end. Très bonne réflexion à vous. À la semaine prochaine. Ciao.